Musique Fier d'être pasteur de cette église Dis quelque chose de gentil à celui qui est à côté de toi N'hésite pas à être généreux dans ton compliment Vous sur internet, merci d'être là On est très heureux de vivre ce culte avec vous Voilà, ça fait du bien Merci Vous savez ce que je voudrais C'est que votre vie soit réussie Je pense que c'est un bon programme ça Je voudrais que vous puissiez réussir votre vie Mais réussir sa vie C'est quand même quelque chose d'assez compliqué Parce qu'il faut savoir où on va, c'est la destination Il faut savoir comment on y va Il faut un moteur C'est un système pour avancer Et puis il faut un système pour éviter quand même les accidents C'est mieux avec un frein Si vous avez un tout petit moteur et beaucoup de freins Vous n'allez pas avancer beaucoup Si vous avez un grand moteur sans frein Vous allez être très dangereux Mais l'important c'est quand même la destination Qu'est-ce que vous allez mettre dans le moteur Pour aller jusqu'au bout ? Et quel est votre objectif ? Alors juste, soyons honnêtes Pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu La destination c'est quoi ? Si Dieu n'existe pas, la destination, à part le cimetière C'est un livre d'histoire Dans ce cas-là, il faut faire des études à Sciences Po Pour être ministre ou président Quelque chose comme ça Ou bien peut-être faire des cours d'une école militaire Pour pouvoir être général Là, vous pouvez finir dans un livre d'histoire Si votre destination c'est un musée Il faut faire plutôt dans la peinture Faites les beaux-arts C'est peut-être une chance Si votre destination c'est une petite plaque Sur un stade de foot Bossez bien votre entraînement là, aujourd'hui Mais il va vous falloir de toute façon Une énergie pour aller au bout Il y a beaucoup de gens qui rêvent De rentrer dans l'histoire Il n'y a pas grand monde qui rentre dans l'histoire Et ceux qui vont pouvoir rentrer C'est ceux qui vont trouver une énergie suffisante Pour aller jusqu'au bout de leur rêve Bon ou pas bon Et pour vous aider Et je vais faire appel à votre côté nostalgique Vous êtes là ? Oui ? Vous allez avoir quelques secondes Exactement 4 secondes pour trouver Vas-y, envoie ma intro Quel est ce générique ? Ouais, voilà, voilà On voit quelques... Merci, merci, merci Bon, ça, ça fait tourner le monde Je me dis Il faut que pour qu'en 1987 Jusqu'en 2017 Ils sont encore là Je dis Attendez Cette énergie Elle fait tourner la tête de tout le monde Pourquoi ? Parce que l'amour, la gloire Ils ont été gentils, ils ont mis la beauté Mais on voit, c'est l'argent L'amour, la gloire et l'argent Ce sont des carburants Qui vous font fonctionner très fort Écoutez bien là L'amour, la gloire et l'argent Que vous soyez chrétien, croyant Pas croyant, pas pratiquant Ça fait tourner le monde Pour une histoire d'amour Un gars va faire des efforts énormes Au moment où il est en train De sortir avec cette jeune fille Qui est l'élu de son cœur Il va ranger sa chambre Il va même faire la vaisselle Il va être clean, propre Pendant trois semaines Mais ça vous donne Une énergie de dingue l'amour L'argent Pour de l'argent Des personnes vont être prêts A faire des heures sup Vont être prêts A renoncer Pour pouvoir mettre de côté L'argent Ça fait tourner les têtes Et c'est un vrai objectif Un vrai Pas un objectif C'est un vrai carburant Pour votre vie Et puis La gloire Le fait d'être De rentrer dans l'histoire Qu'on parle de toi Oui Il y en a qui sont prêts A beaucoup pour de la gloire C'est d'ailleurs pour ça Qu'ils sont en train de se battre Puisqu'aujourd'hui C'est le jour d'élection Pour rentrer dans la gloire Certains Ont sacrifié Des mois et des semaines Pour pouvoir être élus Ce soir C'est étonnant L'amour La gloire La beauté L'argent Fait tourner les têtes Mais je voudrais vous dire une chose Bienvenue Dans les carburants Du royaume de la terre On peut pas dire Amen du coup je suis bloqué Moi même je suis failli me faire avoir Bienvenue dans les carburants Du royaume de la terre En fait la terre fonctionne avec ça Et voici quelqu'un Qui vient du ciel C'est Jésus Et il commence Est-ce que tu peux mettre juste le texte Un petit peu plus loin là Je vais te faire aller chercher Un petit peu plus loin Jésus commence à prêcher en public En disant Changez Car le règne des cieux Est proche Car le royaume des cieux Est différent De votre système Il va falloir passer par un changement Vous êtes là aujourd'hui ? Si jamais Vous êtes chrétienne Chrétien Et que ce qui fait tourner votre vie C'est l'amour La gloire Et la beauté Vous allez être des pollueurs Parce que vous allez faire tourner votre moteur Avec un carburant Qui laisse des traces derrière Est-ce que vous avez regardé Comme moi J'ai regardé en direct L'allocution de Donald Trump Président des Etats-Unis Sur le climat Ça m'a énervé Et essayez de comprendre Sans le juger Si je le juge quand même un peu Mais Pourquoi il résonne comme ça ? Je suis allé aux Etats-Unis en 2003 Et en 2003 J'ai atterri Mon premier aéroport américain C'était l'aéroport de Detroit Michigan Détroit au Michigan Capital En 2003 C'est avant que la crise C'est la capitale mondiale De l'automobile Détroit Et là j'arrive Et je me dis Mais c'est incroyable On descend de l'aéroport Pour aller dans le parking Et déjà ça n'a rien à voir Avec le parking de Charles de Gaulle Ou de Orly Toutes les places de parking Sont deux fois plus grandes Toutes les lignes Sont deux fois plus grandes Et je me dis Mais quel type d'engin Voyage sur la route Et même un pauvre A un pick-up de 4m50 Parce que les seules voitures Les seules bagnoles Qui se vendent là-bas C'est des monstres Et je me dis Mais c'est la C'est quelle énergie Qui peut faire tourner Un 4x4 Comme ça ? Il consomme 17 litres Au sang C'est archi-polluant C'est archi-polluant Mais sauf que c'était L'époque d'un monde Où la planète Peu de personnes Avaient une voiture Les chinois N'avaient pas commencé A rouler Les indiens N'avaient pas commencé A rouler Mais aujourd'hui Ce monde est fini Sauf que Donald Trump Et c'est très intéressant Ce qu'il dit Il dit Je refuse Que ce monde soit fini Et ce que Donald Trump Fait au niveau du climat Vous, vous le faites Au niveau de votre vie Je le fais Au niveau de ma vie C'est ce côté conservateur Où quand Christ nous dit Changer Et là je parle Des aspects profonds De notre énergie de vie On se dit Non Parce que ça marche Très bien En polluant beaucoup Mais ça marche Parce que si la seule option Que Renault me propose C'est ça Tu vas prendre 12 jours A traverser le Michigan Parce que tu vas devoir Faire 22 arrêts Pour branchement électrique Alors qu'avec un pick up Et quelques grosses Bonbonnes de pétrole Là dedans Tu vas aller au bout Des Etats-Unis Vous comprenez Ce que je veux dire ? C'est à dire En fait Il y a deux façons De vivre sa vie Soit vous vivez votre vie En avançant Et là je suis en train de dire Pour ceux qui avancent Vous pouvez avancer En étant un pollueur Vous pouvez avancer En faisant un nombre Incalculable d'arrêts En dépendant tous les jours Du Saint-Esprit En recommençant Cette prière En disant Seigneur Donne-moi aujourd'hui Mon pain quotidien C'est à dire que Tous les jours Je dois aller Au branchement Du Saint-Esprit Des Seigneurs Je veux cette puissance Mais cette puissance Ah le royaume de Dieu N'a rien à voir Avec le royaume de la terre Le royaume de la terre Vous pouvez bâtir Votre royaume Vous pouvez bâtir Votre carrière Vous pouvez bâtir Votre mariage Vous pouvez bâtir Votre travail Vous pouvez bâtir Votre niveau de sport Vous pouvez tout bâtir Par des efforts Amour Gloire et argent Mais Vous laisserez De la pollution Derrière vous Et vous pouvez même Servir Dieu Avec des polluants Et on peut faire Grandir une église Et on peut faire Grandir un ministère Et on peut faire Grandir un service En étant pollueur Et ça marche Vous êtes toujours là ou pas ? Je suis en train Votre Pierre C'est quelqu'un Qui a fonctionné D'une certaine façon Qui avait un moteur Très polluant Au moment où Jésus L'a rencontré Vous savez Vous pouvez rencontrer Jésus Et ne pas avoir compris Le royaume Vous pouvez avoir rencontré Jésus Mais ne pas avoir compris Le coeur de Jésus Vous êtes toujours là ou pas ? Et Jésus leur dit Suivez-moi Il va se passer quelque chose Changer Car le royaume des cieux Est proche Mais le royaume de Dieu N'est pas là Aucun des disciples Ne va comprendre le royaume Ils vont être avec Christ Sans comprendre le royaume Je ne sais pas Depuis combien de temps Vous êtes engagé avec Jésus ? Depuis combien de temps Vous suivez Jésus ? Vous qui êtes là Vous qui regardez sur internet Vous pouvez être proche de Jésus Pendant des années Et ne pas comprendre Ce qu'est le royaume de Dieu Parce que vous pouvez fonctionner Près de Jésus Avec un pétrole Un gaz Une énergie polluante Qui date du royaume du monde On est partis ensemble Première partie aujourd'hui Il va falloir Que vous soyez déprogrammés Mes amis Et le problème De la déprogrammation C'est qu'on va avoir Toute la vie de l'apôtre Pierre Il y a un moment Où l'apôtre Pierre dit Je ne sais plus Ce que je dois faire dans ma vie Il va vivre l'échec de la croix C'est ce qu'on va voir La semaine prochaine Où il va être complètement cassé Complètement déprogrammé Et il retourne même à la pêche Et puis après Il va devoir fonctionner Avec cette énergie renouvelable Du Saint-Esprit extraordinaire On est partis pour trois semaines Aujourd'hui Première partie De sa conversion De son Je ne sais pas comment le dire Parce qu'il va se convertir Tous les jours Comme moi De sa première rencontre Avec Jésus Jusqu'au crash De J'ai de ses manées On est partis ensemble Première partie John Maxwell J'étais hier avec lui Et c'est vraiment Un privilège incroyable D'entendre un homme de Dieu De 70 ans Qui a voyagé Dans le monde entier Et il m'a bousculé Il a mis cette phrase Merci de retrouver Un peu plus haut Merci la vidéo Vous êtes très bons Encore aujourd'hui Au début de ma vie Je donnais des réponses Maintenant je pose des questions Alléluia Vous savez pas quoi ? Parce que j'étais Je suis né dans une famille chrétienne Je suis venu au monde Dans une famille hyper protégée Et on m'a dit Tu fais ça, 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 ça Et ton mariage il marche Tu prends ton baptême Et après tu ne mentiras plus Bah ça marche pas On me disait Tu fais un pacte avec Dieu De sanctification Et tu ne regarderas jamais Une autre femme que la tienne Tu fais un pacte avec Dieu Et tu seras toujours clean Dans ta bouche Tu donneras un pacte Mais ce n'est pas vrai mes amis Le problème C'est qu'il va falloir Que toutes mes certitudes S'effondrent Pour que Christ me régénère Parce que ce que ma mère a compris Ce que mon grand-père a compris Moi je vais devoir l'apprendre Et quand bien même je serai À 70 ans J'aurai encore tout à comprendre Du royaume de Dieu Vous êtes là ? Wouh ! Et le challenge est gros Mais sa vie Le challenge est grand Régénération Jésus commence à prêcher en public Il dit Changez car le royaume des cieux est proche Et j'ai entendu plein d'évangélistes Pasteurs de passage Ou de personnes qui font des grandes Ce qu'on appelle les croisades La missionnaire Ou je ne sais pas quoi Et ils disent Je compte jusqu'à 3 Et à 3 vous allez vous convertir 1 2 Et tout le monde est là Tac 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 Est-ce que je veux convertir Ma vie change Et 3 Et là il y a qui lève Il dit voilà 14 personnes Viens de se convertir aujourd'hui Ce n'est pas tout à fait vrai Ce n'est pas tout à fait vrai Pourquoi ? C'est vrai Je ne dis pas que ce n'est pas vrai Regardez ce qui s'est passé Ce jour-là Il marchait au bord du lac de Galilée Il vit deux frères Simon qu'on appelait Pierre André Qui lançait des filets dans le lac Car ils étaient pêcheurs Et regardez ce qu'il leur dit Jésus leur dit Suivez-moi Et je ferai vous des pêcheurs d'hommes Aussitôt Ils abandonnèrent leurs filets Et le suivirent Et c'est pour ça que certains évangélistes On va dire à 3 1, 2, 3 Aussitôt Sauf qu'ils abandonnent les filets Aussitôt ce jour-là Parce que depuis des semaines Peut-être des mois Dieu a déjà commencé à travailler leur cœur Vous comprenez l'idée ? Ce n'est pas parce que tu bascules Dans le plouf Qu'il ne s'est rien passé avant Et il y a tout un process Moi si on me demande Quel jour tu t'es converti Plus ou moins 2 ans près Entre 85 84 et 86 Maintenant Vous voyez Je n'ai jamais été proxénète moi Alors j'entends des témoignages extraordinaires En disant Il y a eu un avant et un après J'étais proxénète Et maintenant je suis Tant mieux qu'il y a un avant et un après Pour toi mon ami Heureusement qu'il y a un jour Qui est déterminant Vous comprenez l'idée Mais quand tu as 4 ans et demi Tu n'as pas eu le temps D'être un proxénète quoi Tu n'étais pas un dealer Tu ne vivais pas dans l'impudicité Tu n'avais pas un problème Avec la violence Pas trop Donc Ce n'est pas tout à fait juste De dire qu'il y a un jour Ça dépend de ton histoire En tout cas L'apôtre Pierre Moi je ne l'avais jamais remarqué Mais ça avait commencé avant Parce qu'en fait Son frère s'appelle André On n'entend pas beaucoup parler de lui Et André c'est un disciple De Jean-Baptiste Vous saviez ça ? Et Jean-Baptiste avait dit à André André Voici l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Il s'appelle Jésus Et André avait changé de camp Il était passé dans l'équipe de Jésus Et c'est André Qui allait voir son frère Pierre Et qui lui a dit Pierre j'ai rencontré Quelqu'un de génial Tu ferais mieux de le rencontrer Et il ne s'est rien passé Jusqu'au jour où finalement C'est Jésus qui est allé à Pierre Et Jésus monte dans la barque Et il y a un miracle Et là Pierre a son déclenchement Mais ça faisait déjà des Jours Que Dieu le travaillait Donc continue à travailler Parce que des fois Il faut du temps avant de basculer Il y a un moment clé Mais il y a aussi une préparation clé Allez il faut que j'avance Parce que sinon je ne vais pas finir Premier point c'est d'une carrière A une destinée D'une carrière A une destinée Prenez des notes Dans votre Ipad Dans votre téléphone Etc Voilà Seigneur aide moi A passer la première Des mutations Du royaume On va voir tous les points Pendant quelques semaines De toutes les mutations Que Dieu veut faire dans notre vie C'est Excusez moi mes amis Mais vous ne pouvez pas rentrer Dans le royaume de Dieu Si vous ne naissez de nouveau Et ça veut dire quoi ? Vous ne pourrez pas rentrer Dans le royaume de Dieu Si vous n'avez pas Une mutation génétique Vous devez être Génétiquement modifié Dieu ne fait pas rentrer De moteur diesel Dans le royaume de Dieu Vous comprenez l'idée ? C'est ça C'est ça le royaume de Dieu Le royaume de Dieu C'est un royaume propre Qui va vous obliger A changer toute votre façon Et une des premières choses C'est que Dans le royaume de la terre Il y a des carrières Regardez c'est très français ça aussi J'étais en stress Avant d'avoir mon bac Parce qu'on me dit Inscris-toi Dans ce que tu veux Pour devenir plus tard Tu fais quoi ? Fais gaffe Parce que si tu veux être coiffeuse Il faut faire ça Mais si tu veux faire avocat C'est cette carrière Et puis cette carrière là Ça c'est pour être comptable Et celle là C'est pour être prof d'histoire géo Parce que si tu fais une fac d'histoire Tu ne pourras pas faire grand chose d'autre On a des carrières Et une fois que tu es dedans Tu es dedans Moi j'étais prof C'est à dire que Une fois que tu es prof Tu sais que tu es prof Tu es prof le lundi Tu es prof le mardi Tu es prof dans 40 ans aussi C'est des carrières Mais le royaume de Dieu Ce n'est pas une carrière Le royaume de Dieu C'est une destinée C'est à dire que l'appel de Dieu Lui Il va changer ta façon de voir Parce que Vous voyez quand tu pars en carrière Tu sais les étapes Qu'il faut franchir Pour pouvoir être Mais avec Dieu Tu ne vas pas franchir des étapes Parce que c'est tous les jours Où ta destinée Elle est remise Entre les mains de Jésus Vous êtes toujours là ? Elle fonctionne avec une destinée Ça change votre façon de vivre Et ils vont dire Nous avons trouvé le Messie Et Pierre Va avoir une rencontre Hallucinante avec Jésus Jésus vient en face de lui Et il lui dit S'il te plaît Est-ce que tu peux afficher Le verset 42 Il le conduisit près de Jésus Et Jésus le regarda attentivement Et lui dit Tu es Simon Fils de Jonas Voilà Ton vrai prénom juif C'est Simon Mais moi je te dis On t'appellera Cephas Ce qui veut dire caillou Tu vas être une pierre En grec C'est quoi ce surnom ? Nul C'est nul Tu n'as pas un autre Jésus Sérieux C'est caillou Il s'appelle caillou Et vous Pourquoi il l'appelle caillou ? Parce qu'en fait Jésus dit Tu vas être une pierre Sur laquelle Faites me Une nouvelle construction Une construction Que les royaumes de la terre n'ont pas Une pierre incroyablement solide Sur laquelle je vais bâtir Un nouveau royaume Qui doit changer le monde Ça s'appelle l'église Et vous Leur demanda-t-il Qui dites-vous que je suis ? Et Simon Pierre Lui répondit Tu es le Messie Le fils Du Dieu Vivant Jésus lui dit alors Tu es heureux Simon Fils de Jonas Car ce n'est pas toi-même Que tu as trouvé cela C'est mon Père Céleste Oh Qui te l'a révélé Et moi je te déclare Tu es pierre Et si cette pierre J'établirai mon église Contre laquelle la mort Tu es heureux Tu es heureux Et je te donnerai les clés Combien au cours d'aujourd'hui Comment Jésus va essayer de façonner Il lui a dit Pierre Merci d'avoir abandonné ta carrière Rentre dans la destinée Ok Vous aussi C'est bon Deux Passe aux deux Il va falloir que tu passes Parce que mon royaume fonctionne Non plus dans le moi-je Mais dans le nous Deuxième point Que vous devez marquer Seigneur Une des mutations du royaume C'est passer du moi-je Au nous Essentiel Alors on va Comme en caméra cachée On va essayer de suivre L'apôtre Pierre A chaque fois qu'il intervient Dans l'évangile Alors Un des moments clés Où l'apôtre Pierre intervient C'est un jour de tempête Tempête de fou Tempête de malade Sur un lac Alors qu'il vient de vivre Une multiplication des pains Vous vous rappelez de ça ? Jésus leur dit Montez dans la barque Il envoie les douze Il leur dit Moi je vous rejoindrai De l'autre côté du lac Allez-y Foncez les gars Et les douze disciples Commencent à ramer Et au milieu de la nuit Vous connaissez cette histoire Il y a des vagues Il y a des creux Il y a du vent Ça devient fou Et ils ont super peur Ils avancent plus Ils sont perdus Alors que c'est des marins professionnels Et Et tout d'un coup Ils voient un espèce de fantôme Qui marche sur l'eau Et ils sont tous en train de dire On est mort Et Jésus leur dit N'ayez pas peur C'est moi Et sur les douze Il y en a onze Qui claquent des dents Et pourtant C'est des marins professionnels Et il y en a un qui dit Moi je Je vais me lever Parce que je suis pas comme ces poules mouillées dans le bateau Et parce que Un de mes carburants Excusez-moi l'expression C'est l'orgueil Vous savez qu'avec l'orgueil Vous allez faire des trucs que d'autres ne font pas Ça veut dire que l'orgueil est positif Pour avancer Là je vous ai perdu Si si Par orgueil Vous avancerez plus vite Moi je suis tellement fier C'est quelque chose qui m'a protégé Moi quand ma maman m'a élevé Elle m'a dit Yvan Tu n'embrasseras jamais Une autre fille Que ta femme Et si tu fais ça Dieu sera trop fier de toi Et ta femme Elle dira T'es le plus romantique Des lovers Le top du top Alors moi juste histoire D'être le top du top Je l'ai fait quoi Et quand je suis arrivé Dans mon premier bisou Avec ma femme Nathalie J'ai dit Tu réalises Que je viens de t'offrir The first kiss ever Le premier bisou Du moment La fierté Ça vous protège De plein de bêtises Mais c'est quand même polluant Parce qu'elle a pris Une grosse bouffée d'orgueil Au moment où je l'ai dit Vous comprenez l'idée ? C'est à la fois quelque chose Qui te rend beaucoup plus fort Le fait de dire Je suis pas comme les autres Et c'est quelque chose Qui est quand même polluant Vous êtes toujours là ? Oui Je confesse que j'ai fonctionné Pour le royaume de Dieu Avec un mauvais carburant Vous êtes toujours là ? C'est compliqué aujourd'hui C'est un peu compliqué Alors j'ai dit que l'apôtre Pierre Il a eu raison de sortir de la barque Mais pour une mauvaise raison Et quand il sort de la barque Il dit Regarde Et là en fait Il regarde à ce qui est autour Et il sombre Vous avez déjà entendu Combien ? Cinquante ? Cent ? Deux cents prédications là-dessus ? Ok je vais pas la faire Mais il y a une phrase Parce que dans la parole de Dieu Il y a toujours quelque chose Que vous découvrez Même après 30 ans De lecture de la Bible Et j'ai découvert Que tout à la fin de l'histoire C'est génial Parce qu'à la toute fin de l'histoire Alors que Jésus le relève Il dit Pourquoi t'as douté Pierre ? Il le relève Et je me suis dit Ça aurait été cool pour Pierre Et ça aurait été justice pour lui Que Jésus Pardonnez-moi l'expression L'embarque Et qu'ils finissent à pied Tous les deux Puisque vu qu'ils avaient déjà Commencé à marcher Pourquoi Jésus va remonter Dans la barque ? Pourquoi Jésus dit pas Regarde les trouillards là Allez les gars Bientôt On dit va Viens-y Pierre Nous on est des hommes de foi Et Jésus dit Pierre Voici ce que je vais t'apprendre C'est que quand tu gagnes Et que tu fais une expérience seule Mais que tu la gardes pour toi Et que tu laisses les autres ramer C'est pas le royaume Parce que le royaume C'est voir les autres réussir Parce qu'il n'y a pas Une réussite possible Sans les autres Alléluia Si toutes les églises Et toutes les dénominations Et si toutes les familles Et si dans tous les couples Au lieu de voir le fait Que nous nous sachions Marcher sur l'eau Nous puissions amener Nos plus proches Et les personnes qu'on aime A dire Mon plus grand succès C'est le jour où ensemble On atteindra l'autre bord Et même si c'est un petit peu Moins fun de ramer Que de marcher Je préfère ramer Avec les autres Plutôt que de marcher tout seul Ça me parle à ma vie ça Seigneur donne moi D'avoir cette vision du royaume Où c'est le nous Qui compte plus que le je Où c'est le couple Je ne peux pas réussir Dans le couple Si je monte spirituellement Et que ma femme descend Je ne peux pas réussir Si je deviens une super femme De prière Mais que mes enfants se perdent Comprenez ? Vous ne pouvez pas Le monde n'est pas un jeu Où si l'un gagne L'autre perd Le royaume de Dieu C'est si l'autre gagne Nous gagnons Et c'est compliqué à lui Parce que Tout nous apprend sur l'interdiction Aide-toi Et le ciel t'aidera Et tant pis Si les autres ne marchent pas Toi tu y vas Mais méfions-nous Parce que Oh bon allez c'est bon Allez vous êtes prêts Pour le troisième ? Vous le notez Il faut que le royaume Pour que je rentre Dans la notion du royaume de Dieu Je dois passer du droit Au don Moi j'ai des profs de droit Moi j'ai de l'agrégation Avec une option juridique Mais je crois que le royaume de Dieu Ne fonctionne pas Comme le royaume de la terre Le royaume de la terre On dit Grâce aux acquis sociaux Maintenant On a le droit à la grève On a le droit au chômage On a le droit Aux allocations familiales Vive nos droits Et puis on a le droit Au logement Et puis on a le droit A ceci Et ce monde est très basé Sur nos droits Et tant mieux Parce qu'il y a eu des abus Dans le passé Mais le royaume des dieux N'est pas un royaume de droits Le royaume de Dieu Va plus loin que ça Et il dit Des fois il y a des choses Que tu as le droit de faire Mais que tu ne vas pas faire Parce que tu vas préférer donner Plutôt que revendiquer tes droits Et tu vas penser A ce que l'autre peut recevoir Plutôt qu'à ce que toi Tu as le droit d'exiger Tu vas penser A ce que l'autre peut recevoir Au lieu de ce que toi Tu veux exiger Et que tu as le droit d'exiger Et il y a un moment Qui est intéressant Parce que l'apôtre Pierre Est choisi avec Jacques et Jean Pour monter sur une montagne Et sur cette montagne Vous savez ce qu'il se passe Il y a transfiguration Jésus Est transfiguré devant eux Et l'apôtre Pierre dit Jésus c'est cool C'est une zone de camping ici On n'a qu'à installer Des tentes Une pour toi Et est-ce que c'est Ils ont le droit Oui Oui il n'y a pas de panneau Interdiction de camper Mais Jésus leur dit On ne va pas le faire On a le droit de le faire Mais on ne va pas le faire Et pourquoi ? Parce qu'on a le droit Il dit On ne va pas le faire Parce que si on le fait On ne va penser qu'à nous Alors qu'il y a une maman Un papa dans la vallée Dont l'enfant est malade Dont la fille est possédée Et c'est pour eux Qu'on va redescendre Et on ne va même pas dire Ce que vous avez vécu Tant que je ne suis pas ressuscité Pour ne pas en mettre Plein la vie aux autres Parce que le royaume de Dieu Ce n'est pas revendiquer Des droits Et des moments géniaux Rien que pour nous C'est le fait de dire Je vais les donner aux autres Alors il va descendre Et c'est là où l'apôtre Pierre Et les disciples Ont commencé à prier Pour les malades Il y a des malades Qui sont guéris C'est moins fun De prier pour le malade De quelqu'un d'autre Que d'être tranquillement En camping avec Jésus Allez on est toujours Dans les droits là Vous êtes là ? Vous savez que Jésus A eu un contrôle fiscal C'est vrai Je vais vous prouver Dans la Bible Jésus a eu un contrôle fiscal Il y avait deux types De fiscalité à l'époque Il y avait la fiscalité De l'impôt de César Il y avait l'impôt du temple L'impôt du temple C'est un impôt religieux C'est quand même incroyable Que Jésus qui vient Pour sauver l'humanité A un impôt Pour mettre en place Des religions quand même C'est assez incroyable Mais bon bref Les agents chargés De percevoir l'impôt du temple Va retrouver Pierre C'est lui qu'on suit Et ils lui demandèrent Est-ce que votre maître Ne paie pas l'impôt du temple ? Vous savez que Pierre Il répond tout de suite Même quand il n'a pas la réponse Il la donne quand même Il dit Mais si Mais si Répondit-il Il le paye Et quand il fut entré Dans la maison Jésus prenant les devants Puisqu'il s'églote Il a dit un truc Alors qu'il ne sait pas Il lui dit Simon Que penses-tu Simon ? Qui est-ce qui paye Les taxes et les impôts Au roi de la terre ? Les fils Ou les étrangers ? Si c'est un truc de base Parce que dans le royaume De la terre Une fois que tu es fils de roi Tu as quand même des privilèges Non ? Non ? Ah si 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 Je vous assure Ça se fait encore Même à l'Elysée En Afrique Aux Etats-Unis Dans tous les royaumes de la terre Il y a toujours un petit avantage À être proche de la famille du roi On est d'accord Et Simon il n'est pas bête Il dit C'est vrai C'est vrai Que normalement Jésus Fils de Dieu On ne doit pas payer cet impôt là C'est du n'importe quoi Et les étrangers Répondit Pierre C'est eux qui doivent payer Oui il est d'accord avec Donald Trump Et avec beaucoup d'entre nous A chaque fois que quelque chose vient en nous On dit c'est nous ou les autres L'un des deux Bref Il dit Donc reprit Jésus Les fils n'ont rien à payer C'est leur droit de ne pas payer Mais voici ce que je vais dire Toutefois ne jetons pas ces gens dans le trouble Descends donc au lac Lance ta ligne à l'eau Attrape le premier poisson qui mordra Ouvre lui la bouche Tu y trouveras une pièce d'argent Prends-la et donne-la aux agents En paiement de l'impôt pour nous deux Jésus va payer son impôt religieux C'est génial Jésus dit Tu sais Simon on a le droit de ne pas le payer Mais on a le droit de ne pas le payer On a la possibilité de leur donner de l'argent Et bien on va aller leur donner Ça c'est une leçon pour Simon Il se rappellera toute sa vie Que quand il n'a pas les moyens Et qu'il n'a ni or ni argent Bon je ne peux pas aller plus loin pour l'instant Il y a quelque chose de Dieu là-dedans C'est tellement bon Je vous ai marqué cette phrase Dans le royaume des dieux Le droit c'est le don Et la justice C'est le pardon Et la justice c'est le pardon Vous avez des problèmes de justice vous aussi On en a tous Surtout quand quelqu'un vous blesse Quand quelqu'un vous fait mal Et que vous dites Est-ce que je vais revendiquer mes droits Ou est-ce que je vais choisir de faire du pardon Je vais un petit peu plus loin Alors Pierre s'approcha de Jésus Il lui demanda Seigneur si mon frère se rend coupable à mon égard Combien de fois devrais-je lui pardonner ? Il reste jusqu'à 7 fois 1, 2, 3, 4, 6, 7 Non Lui répondit Jésus Non Non, 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 non Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois Mais jusqu'à 70 fois 7 fois Et tous ceux qui ont été blessés dans leur vie Disent ça va être difficile C'est très difficile lorsque quelqu'un te pique Quelqu'un te fait mal Quelqu'un te blesse Et que tu dis Sur la terre on a le droit de répondre mes amis Vous avez le droit Il y a le droit Et ce n'est pas mal d'utiliser vos droits Je ne suis pas contre la justice Mais je dis Vous ne pouvez pas seulement faire le royaume de la terre Il faut que vous rentriez aussi dans le royaume des cieux Si vous avez été victime d'un injustice Vous avez le droit de porter plainte C'est possible Et l'apôtre Paul le dit Oui c'est possible Mais il dit Mais quand même Vous avez aussi la possibilité d'appliquer un autre royaume Si vous le voulez Qui est le royaume du pardon Qui est le royaume de Dieu Et jusqu'à 70 fois 7 fois Est-ce que vous connaissez David Duplessis ? David Duplessis est vraiment un de mes mentors C'est un pasteur qui est Il est dans la gloire maintenant Mais il a eu l'erreur d'avoir raison trop tôt C'est un des premiers pasteurs dans les années 50 Du siècle dernier Il a eu une Alors qu'il venait d'une église très fermée Très stricte Très légaliste Un peu auto-centrée en Afrique du Sud Un jour le Saint-Esprit le travaille tellement Et il lui dit David tu vas changer ta façon de fonctionner Et tu vas penser à mon royaume Et à l'époque ce n'est pas quelque chose qui existe Parce que d'un côté il y a les baptistes D'un autre côté il y a les pentecôtistes D'un côté il y a les assemblées de Dieu Mais d'un côté il y a les presbytériens Et puis il y a des luthériens Et puis il y a des orthodoxes Et puis il y a des catholiques Et puis il y a des Et puis là je ne vous fais pas après Les églises de Dieu de la prophétie Et puis les églises de Dieu de je ne sais pas quoi Et alors il y en a tellement sur la terre Que c'est compliqué Des fois je me dis Comment Dieu il fait au ciel ? Il se débrouille Et David Duplessis a cette remarque En disant le Saint-Esprit c'est un royaume Il n'est pas pour l'église Il n'est pas contre l'église de ceci L'église de Dieu Bon bref C'est excellent Et David Duplessis Alors qu'il est membre des assemblées de Dieu Donc la dénomination dont moi je fais partie aussi Il a cette intuition géniale D'aller prier pour le prêtre à côté de chez lui Et il va voir ce prêtre catholique Et il lui dit Il y a une puissance Un carburant Très propre Qui s'appelle le Saint-Esprit Et tu peux être baptisé dans le Saint-Esprit Parler en langue Louer Dieu Et le prêtre Voilà qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit Et à l'époque ça ne se fait pas C'est le début des catholiques charismatiques Ça va enflammer la terre Il va y avoir des millions de personnes Qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit Tout en continuant à faire des mélanges avec Marie Alors du coup ça c'est choquant Pour les assemblées de Dieu Et il est convoqué Il est ramené au siège On lui dit Attention monsieur Duplessis Si vous continuez à être interdénominationnel Comme ça vous allez avoir des soucis Ceci est un avertissement sans frais Il dit Mais le Saint-Esprit me dit Qu'il faut que j'aille en toutes les cultures Et puis un jour Il a vraiment Sa lettre De licenciement Et ils vont lui déchirer sa carte Et il va devoir Abandonner On va lui dire On te destitue De ta position de pasteur Des assemblées de Dieu Pour compromis dans ta doctrine Il dit J'ai pas fait une compromis dans ma doctrine J'ai priché le royaume mes amis Vous êtes toujours là ? Et il va se faire canarder Et ça va tirer Ça va taper Ça va critiquer Et il va avoir des messages contre lui Et tel pasteur va écrire dans un grand journal américain David Duplessis Celui qui va voir les cathos Bah 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 Il se fait défoncer Et 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 Par chance il n'y avait pas internet Elle n'est pas en Facebook encore Il n'y avait pas Twitter Et David Duplessis C'est mon modèle Parce qu'il va prendre Il va C'est à l'époque Vous savez Où les hommes Mettaient des fois des petites broches Pour fermer leurs costumes Et il va prendre une petite broche Et il va marquer C'est 707 Sur la broche Non c'est pas un Boeing Non c'est pas James Bond non plus 707 c'est 70 fois Cette fois Parce qu'il a tellement pris de coups de partout Que avant de prendre un coup Il dit c'est pas grave Je te pardonne déjà à l'avance Je suis un 707 Je suis du royaume Cette semaine j'ai découvert Moi je vais jamais sur internet écrire des trucs Je considère que c'est pas C'est vraiment pas mon travail Je n'écris jamais contre une église Des fois les gens y croient que Mais j'écris jamais Je trouve que c'est un principe de droiture Ne jamais écrire quelque chose sur quelqu'un Ne jamais citer quelqu'un sur internet En mettant son nom sur quelque chose de négatif Je le ferai jamais Je trouve que c'est mal Mais j'ai vu que Malheureusement il y a tout sur internet Et cette semaine en tapant Yvan et MLK Aïe 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 J'ai eu un coup de poignard Mais ça m'a remonté des tripes Jusqu'au presque un arrêt à Kiri Vous savez on peut m'attaquer dans tous les sens On peut me dire Oui Yvan t'es trop ouvert Je dis C'est presque un compliment On peut me dire Yvan les femmes sont trop libérées Dans ton église Alléluia Dans le royaume aussi Du moment que l'évangile Et Yvan les jeunes Ils ont trop de jeux Bref j'assume tout Mais il y a quelque chose dont je suis fier Très fier C'est de dire Notre comptabilité à MLK Elle est clean Attendez C'est là que ça fait mal Je dis notre comptabilité à MLK Elle est clean Le système financier Je suis fier de Gaëtan Je suis fier d'Emmanuel Ollono Je suis fier de tous les comptables On est certifié par le commissaire Au compte des lois Tous nos résultats sont publiés sur internet Et moi je suis un peu un donneur de leçons C'est vrai En disant les églises devraient toutes faire ça Etc Et là Une fois j'ai donné une conférence Pour aider d'autres églises A organiser leurs finances De façon transparente Et je leur ai dit Voici ce qu'on met à MLK On fait le principe des trois tiers Un tiers du budget C'est pour la rémunération du personnel Les pasteurs etc La totalité des pasteurs Et du personnel Un tiers Un tiers pour le bâtiment On l'épargne Pour pouvoir prévoir les outils pour demain Et un tiers C'est pour les activités Voici comment ça fonctionne à MLK Et j'ai expliqué ça au pasteur Qui me dit Ouais c'est une bonne idée etc Et là Une personne Que je connais pas Prise sur internet En disant Voici Yvan Carluer Et l'église MLK Quel télévangéliste américain Il a appris comment fonctionnait l'argent Et voici comment il pompe ses chrétiens Un tiers du budget C'est pour lui Un tiers pour sa femme Et un tiers pour les autres Je dis Non C'est faux Et là Et là tu dis Justice J'appelle Google Et puis il y a aussi la possibilité De dessiner 7 0 7 Et dire J'ai un avocat Auprès du Père Jésus Christ Le juste Qui sait exactement la vérité Et je lui remets ma cause Alors je bénis celui qui a fait ça Je sais pas qui c'est Que Dieu le bénisse Puis un jour Peut-être la vérité sera là Mais c'est pas à moi De me faire justice Parce que le royaume de Dieu C'est le pardon Ah là 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 C'est dur mes amis C'est dur Mettez Demandez juste à quelqu'un De vous mettre un truc sur internet C'est énervant Vous tapez votre nom Après ça fait bizarre Eh bien que Dieu soit béni quand même L'humour de Dieu C'est qu'après J'ai rencontré John Maxwell Qui m'a dit Yvan j'ai entendu dire Que t'es un gars bien Je lui ai dit Ah ça me fait plaisir Ça ça fait du bien aussi Pour l'orgueil de temps sur temps Dieu pourvoira A tous vos besoins Rentrez dans le royaume Mes amis Vous êtes encore là Allez on arrive à la fin Pour aujourd'hui Il y a déjà pas mal de choses Beaucoup là À digérer Je crois qu'il va falloir Que je passe De l'affirmation Au questionnement Voici on approche là On approche du moment Où il va verger de ses manées Et Simon Pierre Ah là 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 Simon Simon parce que t'as passé Mille jours avec Jésus Tu penses que tu connais Le royaume ? Non Simon tu crois Que c'est parce que Tu as entendu Mille prédications de Christ Que t'as compris Ce qu'est le royaume ? Malheureusement non Et Jésus dit J'ai quelque chose À vous faire comprendre Que vous pouvez pas comprendre Déjà ça Ça les énerve Les disciples Parce qu'on veut toujours Tout comprendre Elle dit Ce que je vais faire là Vous le comprendrez plus tard Et Jésus va enlever son vêtement Et attendez ça se fait pas Un rabbi qui enlève son vêtement Devant tout le monde Et qu'il trempe dans une bassine Pour aller laver les pieds Les uns des autres Doctrinalement c'est discutable Ce que Jésus est en train de faire Ça c'est jamais fait En trois ans de proximité avec Jésus Il leur a jamais fait un coup pareil Et Jésus dit Ce que je fais là C'est incroyablement important Et il dit Je vais vous laver les pieds Un 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 Douze Voici le tour de Simon Pierre Celui-ci protesta Il dit Toi Seigneur Tu veux me laver les pieds Jésus lui répondit Ce que je fais Tu ne le comprends pas pour l'instant Mais tu le comprendras plus tard T'as pas la capacité Mais Samy Vous allez pas tout comprendre aujourd'hui D'accord Waouh Mais Pierre lui répliqua Ah non Tu ne me laveras pas les pieds Sûrement pas Et Jésus lui répondit Si je ne te lave pas Il n'y a plus rien de commun Entre toi et moi Dans ce cas Lui dit Simon Pierre Ne me lave pas seulement les pieds Mais aussi les mains Et la tête Et Et tais-toi Et tais-toi Parce qu'en fait Il vaut mieux poser des questions Plutôt que de mettre des affirmations Simon A chaque fois que Simon Pierre Va arriver avec des grandes affirmations Il a un risque de se planter totalement Vous savez plus je vieillis Plus je me rends compte Que je ne connais pas vraiment Dieu autant que je pourrais Je vous souhaite Vous tous C'est génial La fraîcheur que vous avez Tellement de personnes Qui se font baptiser Je crois qu'encore Samedi prochain Il y a encore plus d'une dizaine Qui vont se faire baptiser Gardez votre fraîcheur Mais soyez enseignable Toute votre vie mes amis Parce que quand vous aurez 82 ans Et vous serez en maison de retraite Vous serez encore enseignable Et vous découvrirez Des saveurs du royaume Parce que c'est une transformation Tous les jours Soyez Régénérés Et l'apôtre Pierre Il dit J'ai plus besoin d'être régénéré J'ai tout compris Et puis de toute façon Ça ne se fait pas à Jésus A partir de ce jour Jésus commença A exposer à ses disciples Qu'il devait se rendre A Jérusalem Il subit de cruelles souffrances De la part des responsables Du peuple Des chefs des prêts Des spécialistes de la loi Il devait être mis à mort Et ressusciter le troisième jour Alors Pierre le prit à part Et se mit à lui faire des reproches Que Dieu t'en préserve Seigneur Cela ne t'arrivera pas Mais Jésus Se retournant Lui dit Arrière Satan Éloigne-toi de moi Tu as un obstacle A ma mission Car tes pensées Ne sont pas celles de Dieu Ce sont les pensées Toutes humaines Tu aurais mieux fait De te taire Et de poser des questions Savez mes amis Combien de fois Lorsque quelqu'un Dans notre entourage Est en souffrance Ou a un questionnement Parce que cette personne Vie avec un conjoint Inconverti Elle vous dit Qu'est-ce que je dois faire Ou la personne vous dit J'ai un enfant Qui est en échec scolaire Qu'est-ce que tu me conseilles Quelqu'un qui vient te voir En disant Est-ce que je dois quitter Mon travail ou pas Ma réaction charnelle C'est d'utiliser Mes expériences passées Et de dire Moi je te conseillerais De faire ceci Cela 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 Et puis moi Tu voudrais que je te dise Quelque chose Pose des questions Et n'affirme rien La bonne attitude Tu prends ta fille de 16 ans Qui est en train de tomber Amoureuse folle De ce garçon là Et plutôt que lui dire Si tu sors avec lui Je te tue ma fille Parce que j'ai fait la même erreur Je ne vais pas te laisser Faire la même erreur Tu dis Ma chérie Viens on va là ensemble La vie m'a appris des choses Dans la souffrance Mais voici ce que Dieu Votrait faire avec toi Tu viens Je vais me mettre à genoux Tous les deux On va se mettre à genoux Et on va prier Pour que Dieu Te donne une réponse De ce que tu dois faire Dans cette situation Plutôt que de donner Des affirmations Un parent C'est celui qui va dire J'ai suffisamment d'expérience Pour savoir Qu'il faut demander La vie au Saint-Esprit Et dans chaque situation Bloquée Au lieu d'utiliser Ton expérience passée C'est bien ce que dit l'apôtre Pierre C'est même gentil Il dit tu sais Jésus T'as un petit coup de mou Dans ton moral Ça arrive à tout le monde Jésus Tu crois que tu vas mourir Mais non t'inquiète pas Jésus Moi j'ai une épée Et tu peux compter sur moi Parce que moi je suis un costaud Je m'appelle Pierre Tu vois je suis une pierre Je suis un caillou Et il t'arrivera rien Tant que je suis là Il t'arrivera rien Tous les autres là Ils peuvent t'abandonner Moi j'irai jusqu'à la prison Et s'il faut jusqu'à la mort Je te lâcherai jamais Je suis le premier Je suis le dernier Je lui s'efface moi Et Jésus lui dit Tu sais ce que t'es là ? T'es un obstacle T'es un obstacle à ma mission T'es un danger pour ma vie Et les pensées que tu penses là Ça vient même de Satan Ah non mais ça l'a repositionné là Tu sais que quand il y a une personne Qui est sur un lit d'hôpital Qui est atteinte d'un concert Que tu vas lui faire une visite Pose des questions N'affirme pas trop Ne commence pas Rentre pas dans la chambre En disant Ma soeur au nom de Jésus T'es guérie demain Et si Dieu a prévu De la reprendre demain Dans la gloire Tu sais ce que t'es en train de faire ? T'es en train de dire n'importe quoi Et tu mets Dieu là Le Saint-Esprit Et tu es en train de lui faire Qu'elle va super mal Vivre sa nuit Parce qu'elle va croire Que Dieu est en train de lui mentir Laisse-la partir Parce que peut-être Le plan de Dieu C'est qu'il attend dans la gloire Et sa place est préparée au ciel Mais de la même façon Si t'as la mamie qui en Et tu dis Mamie là Fais ton deuil de la vie là Vas-y tu pars mamie Dieu est avec toi Il t'attend là-haut Mais que Dieu a prévu Dix ans de plus pour mamie Ne dis rien non plus Vous comprenez ça ? Vous n'êtes pas le Saint-Esprit Et sans le Saint-Esprit Vous allez dire des mots Très très sympas C'est tout humain Et ça peut être d'énormes bêtises Et c'est pas parce que vous dites Dieu t'en préserve Dieu t'en préserve Rien du tout là Jésus va lui dire Dieu est-ce que tu veux me préserver Non pas ma volonté Mais la tienne Vous êtes toujours là ? Allez faut que je vous quitte L'heure est passée De la position à la relation On va prendre la Sainte Seine ensemble Mais vous voyez que là Il est mal parti On comprend pourquoi ça va mal se passer La semaine prochaine au début Dieu t'en préserve Parce qu'il est arrivé à un point Où cinquièmement On se quitte de la suite J'ai demandé aux personnes Des musiciens de la louange De venir Mais Dieu t'en préserve C'est quoi ? C'est la position N'est pas ce que Dieu attend de toi C'est pas ce que Dieu Veut que tu préserves Est-ce que tu peux m'afficher Cette phrase Dieu veut que tu préserves Tes relations Pas tes positions Et ils n'ont pas compris le royaume Parce qu'alors que c'est la fin Jésus leur dit Je vais mourir Et Pierre il dit C'est pas possible C'est pas le royaume ça Et Jésus dit Si si c'est le royaume Et Pierre dit Non c'est pas le royaume Tu es en train de te tromper Jésus Il est écrit dans le livre de Zacharie Que tu vas régner Que celui qui vient Sur le petit du nannès C'est Zacharie 9-9 C'est un texte de la Bible Jésus pour dire T'as tort Et Jésus dit Si si mon royaume Vous le comprenez pas Et le royaume C'est pas un royaume de position Parce qu'ils sont là En train de se dire Au fait Jésus Dans le gouvernement de Qui vient là Le gouvernement de Jésus-Philippe là Qui va être le ministre de l'économie ? Est-ce que c'est Jacques ? Est-ce que c'est Jean ? Moi Pierre je suis aux relations internationales Ou bien je suis à l'intérieur ? Et Jésus leur dit Venez là Les rois de ce monde Cherchent des positions Et se font appeler Bienfaiteurs Ils aiment l'amour La gloire Et la beauté Vous êtes là ? Regardez ici L'amour La gloire La gloire Et la beauté Mais moi je vous dis Ces carburants là Ce sont des carburants polluants Je veux pas de ces carburants Dans mon royaume Et mon royaume C'est pas celui-là Je vais vous donner Le carburant de mon royaume Celui qui veut être le plus grand Qu'il soit appelé Le serviteur Que celui qui veut gouverner Il accepte Que les autres passent devant Comme si c'était le plus jeune De la classe Mon royaume N'est pas un royaume Où on maintient des positions Le royaume de Dieu C'est un royaume Basé sur des relations Et pour que vous compreniez Ce que ça veut dire Des relations On va prendre la Sainte Seine Pour être sûr Que tant qu'il y aura Des chrétiens sur la terre Ils soient obligés De prendre du temps ensemble Christ va instaurer La Sainte Seine On va se lever tous ensemble maintenant La Sainte Seine C'est un moment incroyable Où Jésus dit Je voudrais qu'on fasse un pacte Jusqu'à ce que vous me retrouviez Là-haut dans le ciel On va faire un pacte De relations sur la terre Prenez Ceci est mon corps Qui a été cassé pour vous Et les disciples disent Mais c'est n'importe quoi On va pas manger ta chair quand même Et Jésus dit Si Parce que sans relation avec moi Vous allez faire des croisades Sans relation avec moi Vous allez faire des guerres de religion Sans relation avec moi Il y aura des disputes dans les églises plus tard Sans relation avec moi Il y a des couples qui vont exploser En disant Et moi tu es avec moi Si vous ne comprenez pas Que je suis plus intéressé par les relations Que par les positions Vous allez tout casser Et vous allez établir le royaume de Dieu Avec l'énergie polluante des hommes Et ça sera un échec Voici la seule énergie Que je veux que vous ayez C'est prenez Ceci est mon corps Et ça Ça vous donne la force Chaque jour Prenez ceci est mon sang Qui a coulé pour vous Voici le royaume Le royaume n'est pas un royaume de position Le royaume c'est un royaume de relation Y a-t-il quelqu'un Qui est plus intéressé Par sa relation avec Dieu Sa relation avec les autres Plutôt que sa position Peut-être quelqu'un ici Alors que je suis en train de parler Ou toi devant internet T'as perdu beaucoup de position Peut-être tu étais quelqu'un de marié Maintenant te voilà divorcé Peut-être qu'il y a quelqu'un dans cette salle Tu étais connu comme la maman qui réussit Mais depuis que tes enfants ont quitté la maison Et qu'ils font n'importe quoi Ton monde s'effondre Tu n'es plus personne Ta cousine ne te considère plus Peut-être il y a ici quelqu'un Qui avait une position dans l'église T'étais reconnu On t'appelait Madame un tel Et maintenant tu viens dans cette église Et t'es plus personne Tu t'installes dans un rang Et tu dis Ah ça fait bizarre La relation C'est la seule chose Qui vaut quelque chose Dans le royaume de Dieu Bâti des relations Aime les gens inconditionnellement C'est ça qui touche le cœur de Dieu Seigneur merci pour la sainte scène maintenant Merci pour la relation J'étais brisé Vidé sans espoir Ta grâce m'a trouvé M'a restauré Rien à moi Mais tel que je suis Tu me libères Tu me libères Grâce à la vie De notre Dieu Qui un jour Qui un jour m'a sauvé J'allais de lieu en lieu Quand tu m'as retrouvé Et maintenant Et maintenant Je vois Je vois l'amour La grâce Dans tes yeux Tournant ta vie Pour moi Me ramenant de la mort A la paix Jésus Tu prends nos échecs Tu prends nos échecs Tu prends toutes tes bases Tu places ton trésor Tu prends nos échecs Tu prends nos faiblesses Tu places ton trésor Dans tes mains d'âge Je reprends mon cœur Prends mon cœur Père Je veux te servir Pour que tout soit Ta vie en moi Grâce infinie Grâce infinie De notre Dieu Qui un jour m'a sauvé Où j'avais honte De lieu en lieu Quand tu m'as retrouvé Et maintenant je vois Grâce infinie Grâce infinie Grâce infinie Grâce infinie De notre Dieu De notre Dieu Qui un jour m'a sauvé Où j'avais honte Où j'avais honte Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux Donnant ta vie pour moi Me ramenant de la mort à l'âge Maintenant je vois, et maintenant je vois Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux Donnant ta vie pour moi Me ramenant de la mort à l'âge Dans quelques heures pour Pierre, il sera de loin Il va voir un regard de Jésus Et l'amour, la grâce dans tes yeux Il va se sentir nul, c'est ce qu'il va y avoir la semaine prochaine Mais je voudrais, on termine par cette prière Si vous voulez ce temps-là Vous savez, soit vous allez vous planter Pour apprendre la leçon Soit vous l'apprenez maintenant Mais de toute façon Un jour ou l'autre, il faudra comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu Et je voudrais juste que Vous puissiez, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui Et qu'il n'y a pas la semaine prochaine La possibilité de dire Seigneur, régénère-moi Avant que je me plante Est-ce que vous êtes d'accord de faire cette prière ? Seigneur, change mon moteur Avant que je sois obligé de vivre un échec tel que l'échec de Pierre Saint-Esprit vient maintenant dans ce lieu Et lorsque tu pries et que tu dis Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment Mais moi j'ai prié pour toi Afin que ta foi ne défoie point Seigneur, je sais que tu pries pour moi en cet instant Viens régénérer mon cœur Je ne veux pas avoir l'orgueil de croire que j'ai compris le royaume Voilà Seigneur, ça fait 17 ans que je prêche Mais je n'ai pas encore tout compris du royaume Seigneur, protège-moi de moi-même Fais rentrer la nature de Dieu en moi Puisque tu m'appelles à parler du royaume Que je sois le premier à être changé dans ce royaume Change-moi Jésus Alléluia Change mes valeurs, ma mentalité, mes réflexes, ma chair Seigneur, viens en moi Et que je veux fonctionner par l'esprit Merci pour toute personne qui est là dans cette salle Qui a entendu ce message aujourd'hui Seigneur, merci pour cet avertissement divin Et merci parce que si tu me l'as dit C'est parce que tu veux vraiment nous régénérer Alléluia Alléluia Dis à ta voisin, ta voisine On est en chemin On est en chemin Dis pas que t'es arrivé, t'es pas arrivé Dis je suis en chemin Je suis en chemin Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien Et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo Vous avez décidé de vous approcher de lui N'hésitez pas à aller plus loin En tout cas si vous passez en région parisienne Vous êtes le bienvenu ici à MLK A l'un de nos 5 cultes Si vous désirez nous suivre sur EgliseMLK.fr Vous aurez accès à tous nos messages Également sur la chaîne YouTube Ou encore sur Facebook Vous êtes le bienvenu à chaque fois C'est un plaisir de vous recevoir A très bientôt j'espère Merci Sous-titres par Jérémy Diaz